Il est nécessaire de vous entourer de bonnes choses, des choses positives, etc., pour pouvoir en récupérer tout le bénéfice. Et une des choses importantes que vous devez avoir dans votre entourage, ce sont des personnes qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. Alors, ce type de personnes-là, il y en a plusieurs, va vous permettre de réfléchir différemment, de penser sous un autre angle et d'agir au-delà de ce que vous pensiez être capable de faire. Alors, ces différents types de personnes, ça va être, par exemple, des personnes qui vont avoir tendance à agir comme vous aimeriez agir. Du coup, ça vous pousse, parce que vous voudriez leur ressembler, ça vous pousse à aller beaucoup plus loin. Si eux osent, c'est que vous êtes capable aussi de le faire. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire les mêmes choses que ces personnes-là. Vous avez un autre type de personnes qui sont des personnes qui vont vous dire la vérité. Ce sont des personnes qui ont tendance à vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre et qui pourtant, dans votre tête, dans votre subconscient, les informations, les vérités font leur petit bonhomme de chemin. Et au début, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Au début, peut-être que c'est désagréable. Mais petit à petit, l'information se transforme, vos pensées mûrissent. Et il y a un moment donné, ça crée un déclic chez vous. Et ça vous pousse à sortir de votre zone de confort. Alors, ces personnes-là, on n'en a pas très souvent. Les gens qui vous entourent ont tendance à vouloir, et ce qui est normal, à ne pas vouloir vous blesser. Donc, ils ne vous disent pas les choses. Ou du moins, ils vous le disent. Ils vous disent des vérités. Ils vous donnent des informations. Mais ils enrobent tout ça pour que ça passe plutôt bien. Pour que ça ne vous blesse pas. Pour que vous ne soyez pas contrarié, etc. Mais ça ne vous rend pas service. Parce que vous ne saisissez pas toujours le message. Donc, des personnes qui sont un peu brutes des coffrages, entre guillemets, qui sont plutôt directes, qui vous disent les choses clairement. En général, on n'en a pas des masses autour de soi. Voire, on n'en a pas du tout. Ce qui, d'ailleurs, me désole, dans la mesure où, à force d'avoir des gens qui vous enrobent tout ça, qui vous package tout ça, il y a des prises de conscience qui ne se font pas. Il y a des fois, il est nécessaire d'entendre certaines choses. C'est difficile à entendre, je le concède. Mais ça fait un bien fou parce que ça vous libère. Donc, si vous n'avez pas ce genre de personnes, il est clair qu'il faut qu'il y en ait au moins une autour de vous. Peu importe son profil, ça n'a pas vraiment d'importance, entre guillemets. Il faut qu'elle soit capable de vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, qui sont peut-être blessantes, je vous dis, mais au final, ce sera bénéfique. Ensuite, vous pourriez avoir autour de vous, par exemple, pourquoi pas un coach ou un mentor. J'irais même jusqu'à un psy, c'est jouable aussi, dans la mesure où, quelquefois, ils sont capables de mettre le doigt sur quelque chose qui est un petit peu désagréable et de vous donner un angle de vision possible, qui fait que même si vous n'êtes pas d'accord, je vous dis, ça fait toujours son petit bonhomme de chemin dans votre tête et ça peut vous apporter quelque chose. Enfin, il y a un autre type de personne qui peut vous aider à sortir de votre zone de confort. Ce sont des gens, et notamment quand on est entrepreneur, ce sont des gens qui travaillent, qui ont une activité du moins, qui ont un business dans le même domaine que vous. Et c'est intéressant de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vous inspirer, mais de pouvoir aussi voir ce qu'eux sont capables de faire. Puisque vous regardez, par exemple, des vidéos de gens qui sont dans votre domaine d'activité, soit parce que vous cherchez des idées de contenu, soit parce que vous faites une recherche particulière sur une partie du sujet de votre activité que vous ne connaissez pas et que vous souhaitez approfondir, il y en a plusieurs exemples comme ça, mais regardez dans le détail ce qu'elles font. Imaginez-vous à la place de ces personnes-là. Quand elles font quelque chose que vous ne faites pas vous-même, que vous n'osez pas, ça peut peut-être vous aider à vous sentir un petit peu différent, mais aussi un peu plus puissant pour pouvoir le faire, un peu plus fort pour sortir de votre zone de confort. Il est clair qu'aujourd'hui, selon votre démarche dans votre entreprise, il y a tout un tas de choses que vous ne faites pas pour plein de raisons. Et notamment parce que la sortie de zone de confort, comme son nom l'indique, vous êtes dans un mode de fonctionnement, un état, des routines, etc., qui sont confortables. Et en sortant de ce cercle-là, de ce mode de fonctionnement-là, de ce côté un peu pépère, de ce rythme de croisière, vous pouvez donner une impulsion différente à votre business. Vous pourriez donner un axe plus précis peut-être dans votre activité que vous n'aviez pas vu avant, mais il faut sortir de cette zone-là. Si vous ne sortez pas de cette zone-là, il y a un moment donné, ce mode confort et rythme de croisière fait que vous allez plus être sur une entreprise qui est périclite, qui ralentit, qui constate une baisse de chiffre d'affaires parce que vous avez besoin, tout comme vous en tant qu'être humain, vous avez besoin de grandir, de vous améliorer. L'entreprise a besoin de grandir et de s'améliorer. Et pour s'améliorer, il faut qu'elle aille voir d'autres pistes que celles qu'elle emprunte, du moins dans son rythme de croisière. Il y a tout un tas de personnes autour de vous qui peuvent vous aider à sortir de votre zone de confort. Et il faut aller les chercher. Quelquefois, on a tendance à les écarter justement parce qu'on ne veut pas être bousculé, on ne veut pas entendre certaines choses. Mais une fois de plus, c'est rester dans sa zone de confort. C'est vouloir se protéger d'eux. Mais je vous rappelle que vous protéger d'eux ne vous fera pas grandir. Rien n'est plus efficace qu'une vérité un peu brutale, qu'un échec, qu'une situation un peu difficile. Je le rappelle qu'on apprend mieux, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on apprend mieux que lorsque la situation est délicate. Parce que le contraste est tellement fort qu'on voit véritablement les choses, qu'on apprend véritablement quelque chose quasi immédiatement. Pas tout à fait immédiatement, mais quasi immédiatement. Donc grandir, ce n'est pas super agréable. Prendre conscience de certaines choses ne se fait pas dans le coton, dans la douceur. Non, à moins que vous travailliez énormément sur vous. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Les grandes leçons de la vie, malheureusement, on les a. Et ça ne nous arrive que lorsque l'on vit des situations difficiles. Mais nourrissez-vous de ces personnes-là autour de vous qui peuvent vous obliger, entre guillemets, à sortir de votre zone de confort. Alors, il y en a qui vont vous prendre par la main, il y en a qui vont vous mettre un coup de pied dans le derrière, il y en a qui vont vous dire des vérités un peu violentes, un peu virulentes. Mais ne soyez pas toute griffe dehors, ne soyez pas agacés, ne soyez pas contre ces gens-là, parce que quelque part, ils voient chez vous un potentiel que vous ne voyez pas. Et je pourrais même vous dire que, j'aime bien cet exercice, moi-là, je vous dis, c'est lorsque vous vous mettez à la place de personnes qui osent, qui prennent des risques, et là, en l'occurrence, le terme ne me convient pas, mais lorsqu'ils osent et que vous vous mettez dans leur peau, à leur place, que vous imaginez faire la chose, je vous dirais que vous avez déjà parcouru 75% du trajet. dans la mesure où, si vous vous imaginez à leur place et que vous vous voyez faire tel ou tel geste ou prendre telle ou telle décision, votre cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc, partant du fait que vous imaginez déjà faire la chose, le cerveau lui prend ça comme une réalité, comme une possibilité. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de sortir de votre zone de confort quand vous ferez cet exercice-là, mais aussi, je vous dis, en prenant tout ce qui vient des personnes autour de vous, des personnes dont vous vous inspirez, tout ce qui vient comme ça à vous aider pour sortir de votre zone de confort. C'est super important de pouvoir entraîner son cerveau à ouvrir les portes pour aller sur autre chose. Dès l'instant où vous restez dans votre zone de confort, dès l'instant où vous restez sur un rythme de croisière, de toute façon, vous n'avancez plus. Et si vous n'avancez plus, comment voulez-vous développer votre entreprise ? Ce n'est pas possible. Alors, je vais vite faire un parallèle. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école. Quand on passe d'une section à l'autre, donc de la maternelle à la primaire, etc., à chaque fois, on monte d'un cran. A chaque fois, il y a un peu cette appréhension sur ce qu'on va apprendre. Pas que ce soit trop difficile. C'est l'idée qu'on s'en fait, entre guillemets. Mais c'est justement là l'intérêt. C'est parce que c'est difficile qu'on vous pousse à aller plus loin dans votre réflexion. On vous pousse à aller plus loin en vous donnant d'autres informations qui vous permettent de réfléchir autrement. Même si je concède que malheureusement, à l'école, on n'ouvre pas l'esprit complètement, on vous met sur un chemin qu'on a déjà tracé pour vous. Ce qui n'est pas l'idéal parce qu'avec un certain libre arbitre et avec plus de possibilités de s'exprimer, on pourrait, je pense, développer davantage, de manière générale, nos compétences, nos aptitudes, nos approches de la vie avec un angle plus intéressant et plus efficace pour l'avenir. Mais peu importe. Donc, entourez-vous de personnes qui vous poussent à sortir de votre zone de confort ou qui vous inspirent à sortir de votre zone de confort de façon à pouvoir avancer un peu plus rapidement. Pour travailler votre mindset et votre business, l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment, vous avez un lien dans la description. Vous avez la possibilité, pendant un an, de travailler sur ces deux facettes-là qui sont liées de façon à accélérer votre business et votre épanouissement. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...